... On est en train de travailler sur un projet qui est très important pour nous, c'est le pavillon du Liban pour la prochaine Biennale de Venise. Ça, ce n'est qu'une petite représentation de ce qu'on imagine, on imagine les lieux, on les rêve, quand je vous parlais de rêve, on rêve un lieu. Je m'appelle Hala Ouardé, je suis architecte, je suis née à Beyrouth, où j'ai passé les 20 premières années de ma vie, où j'ai commencé mes études d'architecture. Je les ai poursuivies à Paris, plein milieu de la guerre, 83, et c'est là que j'ai rencontré à l'école spéciale d'architecture Paul Virilio, qui a été quand même un grand maître et une grande influence sur toute ma carrière d'architecte, mais surtout Jean Nouvel, qui m'a proposé de venir le rejoindre après mes études, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière qui s'est enchaînée avec un autre sujet qui a occupé les 15 dernières années de ma vie, qui était le projet du Louvre à Abu Dhabi. Et donc c'est au début de ce projet que j'ai monté ma propre structure. Cette maquette qui est là-bas, enfin cette coupole, a été faite pour aller dans un laboratoire de lumière artificielle, à Stuttgart, pour tester le degré de luminosité qui traversait le dôme, pour arriver au résultat et à cette pluie de lumière qu'on voit sur cette image. C'est vrai que c'est très important de penser le projet avant même de le dessiner, de faire tout simplement du sens dans un lieu. Est-ce que d'avoir été une femme, vous n'avez jamais posé problème ? Je n'aime pas qu'on s'intéresse à moi parce que je suis une femme. Architecte, heureusement, est unisexe. Quand on est passionné par un sujet ou par un métier, on se laisse porter. C'est comme un sauteur de haie et puis on franchit les obstacles. Moi je fais tomber les obstacles les uns après les autres. Je me suis retrouvée plein de fois dans des réunions où il y avait 30 hommes, j'étais la seule femme et puis j'arrivais, il y avait une espèce de silence et d'écoute et curieusement, presque une autorité que j'arrivais à imposer et faire respecter qui était assez, presque étonnante. Mais en tout cas, moi, dont j'ai tiré parti. Alors peut-être qu'il y avait cette dimension d'une intelligence, mais au sens étymologique, c'est-à-dire de comprendre les gens et de leur parler peut-être différemment que quelqu'un qui va juste donner un ordre. Mais je me nourris beaucoup des autres. Là, Marc, par exemple, est en train de... Ça c'est Seguin, tu es sur la galerie Seguin. Voilà. Donc c'est une maison prouvée. On est en train de faire un prémontage. On regarde en détail les systèmes qui vont permettre de la monter, de la démonter. Je donne toujours l'idée d'un chef d'orchestre. Et puis après, il y a chacun sa spécialité. Le flûtiste, le violoniste, et on met ça en musique. Voilà. Donc ça, c'est le bâtiment de Marseille. C'est du verre et de l'aluminium. On est entre deux grandes tours et pas n'importe lesquelles. Une dessinée par Zahadide, qui est la plus haute tour de Marseille. Et juste à côté, la Marseillaise de Jean Nouvel. Il est en dialogue avec la mer, qui a aussi ses reflets d'écume et ses reflets d'argent sur l'eau. Et qui vont donner ce langage et qui va varier à chaque fois. Et finalement, créer une harmonie musicale. J'espère qu'elle va pouvoir résonner dans la ville. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants. Enfin, moi, ça a été mon cas. Mais, enfin, être mère, c'est un métier en soi. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que de reconnaître ça. C'est déjà énorme. Comment vous faites, vous, actuellement ? Au lieu de travailler à 100%, je travaille à 200%. Donc, je dédouble ma vie. Mais ça, c'est, je crois, une force tout à fait féminine. Mais de pouvoir permettre à une femme de pouvoir à la fois exercer son métier et élever des enfants, ne pas avoir à privilégier l'un pour l'autre. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes générations ? Leur dire, c'est possible, tout simplement. Et c'est possible parce qu'il y a une passion qui nous anime, en fait. Moi, je teste toujours la passion chez les gens. Je pense que c'est la seule chose qui fait qu'on va réussir. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut y aller. On a le droit de rêver. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est rêver. Il ne faut jamais s'arrêter de rêver. Si on a tout perdu, je pense aux Libanais, et en tout cas aux habitants de la ville de Bérou, qui ont perdu leur toit, leur vie, leur argent, tout. Et je pense que quand on rêve et qu'on pense que le rêve est possible, tout est possible. Vraiment. Je te remercie énormément.